Le cours de l'action Vox Royalty se situe actuellement autour de 2,52 USD, avec une capitalisation boursière d'environ 126 millions de dollars. Une volatilité typique pour une entreprise dans ce secteur, mais qui peut offrir des opportunités intéressantes pour ceux qui ont le cœur bien accroché et le goût du risque. Les points positifs, me direz-vous? Vox Royalty offre une exposition diversifiée aux métaux précieux et de base, et bénéficie d'un portefeuille de redevances qui génère des flux de trésorerie passifs. En d'autres termes, même si le prix des métaux fluctue, Vox Royalty perçoit des revenus sans avoir à gérer directement les mines, un peu comme être le propriétaire d'un immeuble sans avoir à s'occuper des locataires difficiles. Passons aux points négatifs. La dépendance au prix des matières premières est un facteur de risque majeur. Si les prix des métaux chutent, les revenus de Vox Royalty en pâtiront inévitablement. De plus, leur modèle d'affaires repose sur la performance des exploitations minières sous-jacentes. Si une mine rencontre des problèmes opérationnels, les redevances perçues peuvent diminuer. Enfin, l'absence de contrôle direct sur les opérations minières peut également représenter une épée de Damoclès au-dessus de leur flux de revenus. Pourquoi donc investir dans Vox Royalty? Peut-être cherchez-vous à diversifier votre portefeuille avec des actifs liés aux matières premières, sans la volatilité directe de ces marchés. Ou peut-être aimez-vous le concept de générer des revenus passifs grâce à des redevances. Mais attention, assurez-vous d'avoir le goût du risque et une bonne tolérance aux montagnes russes financières. Voilà pour cette analyse de Vox Royalty. Si vous avez apprécié cette présentation, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses croustillantes. Et pourquoi ne pas poser quelques questions en commentaire? Quels sont vos critères de choix pour une action minière? À bientôt pour de nouvelles aventures boursières. Merci et bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada